Hey mes petits appreurs alors aujourd'hui nouvelle vidéo et je vais enfin commencer ce que je vous avais parlé dans une de mes précédentes vidéos je commence ma série sur le développement personnel et la motivation et aujourd'hui on va parler pour moi du principal c'est le bonheur être heureux pourquoi ? tout simplement parce que c'est les premières choses qu'on doit parler c'est les premières choses qu'on doit mettre en place qu'on doit régler dans notre vie pour ensuite être plus productif s'améliorer en communication être à l'aise devant la caméra etc etc la première chose c'est se sentir bien dans son corps se sentir bien dans son esprit être bien mentalement être heureux pour ensuite être plus productif etc si vous êtes pas heureux vous êtes malheureux dans votre vie vous serez pas productif donc pour moi règle de base et les choses qu'on doit faire et voir en premier c'est le bonheur être heureux se sentir bien dans sa tête et dans son corps donc aujourd'hui je vais vous donner un moyen d'être heureux et pour réussir à avoir ce moyen je vais vous donner 5 outils 5 outils normalement si vous appliquez mes outils vous arriverez à être heureux plus souvent dans votre vie je vous le garantis moi je l'ai appliqué et je le suis et ça concerne la positivité voilà là sûrement vous devez l'entendre j'ai le nez bouché je suis malade ça fait trois jours je suis malade et pourtant je suis là avec le sourire en train de vous faire cette vidéo et je sais qu'il y en a beaucoup qui seraient malades qui seraient dans leur lit comme ça sous la couette tout triste pas d'énergie ah non je suis malade j'ai envie de rien faire et voilà et ben entre guillemets pourquoi je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui parce que voilà je suis dans ce cas là je suis malade normalement je devrais être dans mon lit je suis là je suis malade j'ai une envie mais bref je vais pas vous dire tout ce que j'ai mais j'ai plein de trucs et pourtant je suis là boum en train de vous donner une vidéo et c'est de vous donner de la patate de vous faire rire vous faire sourire c'est comme ça pourquoi parce que j'ai appliqué des choses qui ont fait que je suis comme ça aujourd'hui et je vais vous les donner pour que vous aussi vous pouvez les appliquer dans votre vie alors aujourd'hui on va parler de la positivité je vais vous donner 5 outils pour être toujours positif vous allez me dire mais pourquoi pour le bonheur bien sûr la positivité ça joue énormément sur le bonheur c'est quoi le bonheur en soi c'est quoi être heureux être heureux c'est se sentir bien ressentir des choses agréables et dans notre esprit on peut pas ressentir des choses agréables et être énervé en même temps non c'est pas possible c'est soit on est énervé soit on est content donc pendant que vous êtes négatif énervé en colère ben vous n'êtes pas heureux donc si vous arrivez à être moins énervé mais en colère et de plus en plus positif ben vous serez moins malheureux et donc plus heureux c'est logique donc si on enlève toute la négativité on la remplace par de la positivité on est de plus en plus heureux donc si ça vous arrive d'être énervé quand il vous arrive des problèmes etc etc ben il y a moyen j'ai cinq techniques pour faire en sorte que quand il vous arrive des problèmes etc etc vous serez heureux parce que moi moi quand j'étais petit c'était un surnom qui est resté sur mon facebook qui est écrit bn on m'appelait bn pourquoi parce que j'avais toujours le sourire voilà comme un bn donc voilà c'était mon surnom parce que j'avais toujours le sourire la patate etc mais quand il m'arrivait un problème je peux vous dire que le bn il se transformait à l'envers un émoticon énervé tout rouge et donc j'étais tout en content mais dès que j'avais un problème c'était troisième guerre mondiale c'était complètement l'opposé et aujourd'hui ça n'a plus rien à voir plus rien à voir j'ai réussi à changer tout ça donc je vais vous expliquer comment faire à titre d'exemple avant j'étais en soirée quand on est en soirée on met tout le temps les habits qu'on préfère les plus beaux et ben malheureusement des petites engrouilles boum hop pantalon craqué je peux vous dire à quel point j'étais ça y est en colère je pétais un plomb et voilà toute ma soirée j'étais là en mode bouddage je ratais ma soirée j'avais une vieille soirée parce que j'ai craqué mon pantalon au lieu de kiffer ben non c'était l'inverse j'ai craqué mon pantalon ça y est je boudais j'en voulais à tout le monde je pétais un câble je m'énervais avec mes amis et voilà pourquoi parce que j'ai craqué mon pantalon donc je pouvais être le plus heureux j'étais là donc début de soirée dans la voiture en train de danser content sourire je craque mon truc ça y est il faut même plus me parler je suis bouddage en train de râler avec tout le monde je me plains oh là oh je passe de content bonheur à gros malheur et ben ça c'est mauvais c'est mauvais vous allez me dire ouais ça veut dire quoi ça veut dire que quand on a des malheurs alors d'après Anis devenir youtubeur quand on a des malheurs on doit rire on doit avoir le sourire on doit être content ben c'est pas vraiment ça mais en quelque sorte ouais vous devez se regarder je suis malade je suis content je suis pas content d'être malade mais je suis content quand même et je vais vous expliquer je vous ai déjà expliqué pourquoi parce que faut pas laisser place au malheur c'est ce qu'on veut tous non au fond si vous réalisez cette vidéo c'est que vous voulez être heureux donc on veut tous être heureux le plus possible dans notre vie donc il faut faire en sorte d'être heureux quand il nous arrive un truc moche voilà je sais que c'est bizarre mais avec les astuces qui arrivent les 5 astuces les 5 outils que je vais vous donner vous allez réussir à faire ça donc astuce numéro 1 bon après je dis pas que c'est facile c'est un entraînement c'est des exercices à mettre en place quotidiennement sans relâche ça va pas être facile au début parce qu'on a une habitude c'est comme ça l'être humain il y a l'habitude de râler l'être humain il redirigeait notre cerveau il est comme ça redirigé vers le mal tout ce qui est mal etc c'est comme ça on est fait comme ça donc on va essayer de faire l'inverse de reformater notre cerveau pour voir autrement voir tout le temps le positif donc voilà c'est un entraînement qu'on doit faire chaque jour moi j'ai mis du temps maintenant voilà je l'ai c'est en moi ça fait partie de moi c'est une de mes habitudes dès qu'il m'arrive un problème je râle pas du tout bon après je vous dis pas ça m'arrive quand même de râler je suis quand même humain surtout en ce moment il y a mon macbook tous ceux qui font du montage si vous regardez vous allez très bien comprendre ma galère je suis en plein montage il s'éteint c'est un truc de ouf il s'éteint tout le temps je suis en plein montage je suis en plein milieu des fois je suis à la fin il me reste genre juste à exporter je suis à la fin je mets une petite image bouf il s'éteint et le pire c'est pas qu'il s'éteint des fois il s'éteint il se rallume ça met 10 minutes ou quoi il est extra long il se rallume ça va je retrouve mon travail mais des fois il s'éteint mais je retrouve pas mon travail parce que la sauvegarde ça fait une heure qu'elle était faite et moi en général je mets peut-être 2-3 heures à faire montage c'est à dire que je me retrouve à la moitié du montage vous imaginez recommencer à chaque fois et des fois il s'éteint genre 2-3 fois par montage des fois je dois recommencer 2-3 fois mon montage mais je deviens fou j'ai envie de tout casser à ces moments là je vous avouerai que c'est dur d'avoir la grosse banane mais j'arrive à me reconcentrer le cerveau et me dire vas-y c'est pas grave c'est pas grave et voir le bon côté et je vais vous expliquer après comment je fais dans cette situation là pour avoir le bon côté je vais tout vous expliquer vous allez comprendre mais voilà je vous dis pas que ça arrivera pas d'avoir des rages comme ça mais essaie d'avoir moins souvent regardez la preuve je continue à vous faire des vidéos pourtant c'est un truc qui m'arrive tous les jours à chaque fois que je vous fais une vidéo ce problème m'arrive tout le temps pourtant je suis quand même là j'ai le sourire je continue quand même à vous faire des vidéos je suis là voilà et c'est pour ça que je mets de moins en moins de titres parce que dès que j'ai ma titre il s'éteint donc au cas où vous savez pas pourquoi je mets de moins de titres pour que mes montages soient moins techniques qu'au début parce que voilà il m'arrive ce problème là donc tant que j'ai pas assez d'argent pour m'acheter un nouveau c'est la haisse comme tout le monde voilà je subis et pourtant je suis là sourire la patate tous les jours je suis content ce qui m'arrive donc voilà bref assez de barmanage ça fait déjà un bon moment que je parle je vais vous donner des astuces parce qu'il y en a quand même 5 donc première astuce je vais essayer de faire ça vite première astuce posez vous cette question est-ce que vous pouvez changer quelque chose à la situation dès qu'il vous arrive un truc dites vous ça est-ce que je peux changer quelque chose à la situation oui ou non par exemple vous êtes là vous êtes dans les bouchons vous râlez parce que vous êtes en retard et tout vous pète un câble à les boules est-ce que ça va changer quelque chose est-ce que le fait de râler le fait de péter un câble de klaxonner ça va changer est-ce que vous allez rentrer plus tôt ou pas non est-ce que vous mettre en colère rentrer chez vous en colère râler sur votre femme sur vos parents sur vos amis du coup ben voilà vous allez dégager de la mauvaise humeur partout est-ce que ça va changer quelque chose est-ce qu'au final vous allez rentrer plus tôt je pense que non voilà le fait de râler dans sa voiture péter un câble comme ça rager klaxonner non vous n'allez pas rentrer plus vite la seule solution c'est de passer par la voiture d'urgence c'est la seule solution sinon il n'y en a pas donc râler ça sert à rien dans n'importe quelle solution n'importe laquelle qui peut vous arriver n'importe quelle galère râler pleurer rager tapé contre un mur ce que vous voulez ça ne changera pas à la situation il pleut vous avez fait vos cheveux beau gosse là les femmes elles ont fait leurs cheveux il pleut vous râler il va pas s'arrêter de pleuvoir parce que vous râler ok donc n'importe quelle situation qui va vous arriver posez vous cette question est ce que je peux changer quelque chose à la situation si vous pouvez pas changer quelque chose à la situation c'est tout laissez faire tranquille c'est la vie c'est la live ça arrive à tout le monde des problèmes laissez faire par contre si vous pouvez faire quelque chose pour changer cette situation faites le et voilà vous aurez résolu problème c'est aussi simple que ça donc première astuce posez vous cette question est ce que je peux changer quelque chose à la situation première astuce toute simple et je peux vous dire qu'une fois qu'on comprend ça dans son petit cerveau on se pose cette question je dis ouais c'est vrai en fait pourquoi je vais pourquoi je vais mettre mal en fait pourquoi je vais être malheureux parce qu'au final je suis je suis dans l'incapacité de faire quelque chose il y a les bouchons je suis incapable de prendre toutes les voitures désenlever pas ses premiers non je suis incapable donc pourquoi je vais être malheureux vas-y mettez la musique danser dans votre voiture je sais pas regardez mes vidéos pendant vous êtes dans les bouchons faites quelque chose appeler votre femme faites quelque chose jouez aux jeux jouez aux applications enfin bon c'est tout ce que je vous dis c'est pas très bien parce que vous êtes en train d'en rouler donc suivez pas trop mes conseils à ce niveau là mais bref vous aurez compris faites quelque chose soyez content ça sert à rien de toute façon vous pouvez rien y faire ensuite deuxième outil deuxième astuce qui marche très très bien c'est et de la gratitude c'est quoi la gratitude c'est en gros soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà soyez reconnaissant donc aimez entre guillemets rappelez vous aimez ce que vous avez déjà donc vous êtes en train de râler parce que vous êtes dans les bouchons eh ben dites vous vous au moins vous avez une voiture voilà pensez à ça ah mais quand même au moins je vais pas au travail à pied au moins je prends pas le vélo sous la pluie vous voyez ce que je veux dire au moins vous ouvrez pas il pleut vous râlez ben au moins non j'ai pas d'idée j'ai pas d'idée j'ai pas d'idée pour la pluie même moi je comprends pas ça va servir sûrement ceux qui ont des champs et tout ça moi perso la pluie je préfère ça et donc là c'est un mauvais exemple je vais essayer d'en trouver un nouveau vous râlez parce que vous êtes fait mal à votre orteil eh ben au moins vous avez des orteils au moins vous avez un pied vous pouvez marcher voilà dites vous ça je suis reconnaissant moi j'ai des pieds et je peux vous dire vous aurez plus mal à l'orteil vous allez voir différemment votre orteil vous râlez parce que vous êtes embrouillé que vos parents ben au moins vous avez vos parents vous avez la chance de pouvoir vous embrouiller avec eux il y en a qui n'ont plus leurs parents ah ça fait réfléchir c'est bizarre ça fait réfléchir moi j'ai râle parce que mon macbook il me casse la tête eh ben au moins t'as un macbook hein il y en a qui n'ont même pas d'ordinateur toi tu te plains parce que t'as un macbook t'as un macbook et tu te plains vous voyez ça marche là là je suis en train de vous faire réfléchir je sais là là je suis en train de te faire réfléchir tu te dis ah ouais putain le cumé a raison j'ai raison ça me fait réfléchir soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà et je suis sûr que vous n'êtes pas à plaindre vous avez déjà plein de trucs vous avez une famille des amis d'électronique des objets vous êtes en vie vous êtes en bonne santé vous vous respirez vous marchez vous courez vous avez plein de choses vous êtes l'argent vous n'êtes pas dans la rue vous avez un toit vous avez plein de choses faut arrêter de râler pour de la merde on râle ici pour rien pour de la pluie pour des bouchons wow wow c'est des problèmes ça il y en a ils sont dans la guerre là il y en a ils peuvent ils perdent leurs parents leurs frères et leurs soeurs ils sont en guerre tous les jours leur vie c'est la guerre et nous on se plaît parce qu'on est dans les bouchons oh wow c'est quoi ce délire de fou ah voilà je crie là parce que ça m'énerve eh ben moi quand je pète un câble je me je me je me je me reprends ça dans mon cerveau je prends conscience que je suis en vie gros ma famille elle en vie mes amis ils sont en vie je vis bien en fait j'ai un toit je vis bien et je suis un putain de roi en fait il y en a ils sont là ils crèvent de faim moi je suis là je mange quand je veux c'est un truc de ouf voilà ce deuxième outil est fort c'est pour ça je l'ai mis en deuxième position parce qu'il est fort une fois qu'on a compris ça et que dès qu'on a galère on se met ça dans la tête je peux vous dire que vos petits problèmes de merde là ils vont passer à la poubelle vous oubliez troisième outil celui-là c'est mon préféré c'est il marche de ouf et il est dur à comprendre au début il est dur à faire mais une fois que vous avez trouvé le truc pour le faire il est au top alors c'est quoi trouver dans le mal votre futur bien donc j'essaie de vous expliquer en gros quand il vous arrive une bêtise et c'est trouvé dans votre dans quand vous arrive un autre guillemets un malheur et c'est trouvé dans votre malheur un futur bien donc par exemple je suis dans les bouchons je prends toujours cet exemple mais par exemple je suis dans les bouchons je me dis bah peut-être que si je serais pas dans les bouchons j'aurais fait un accident par exemple vous ratez un train ça se trouve que si vous avez pris le train d'avant il vous aurait arrivé un sale problème dans le train vous l'avez raté vous serez en retard mais vous allez peut-être rencontrer la femme de votre vie ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui vous a qui va vous embaucher ou je sais pas il peut vous il peut vous arriver plein d'opportunités donc des fois en ratant des trucs on croit que c'est un problème mais il nous arrive un truc plus tard bon je vais vous donner des exemples pour que ce soit un peu plus clair pour que vous comprenez mieux alors moi par exemple là j'habite j'habite seul donc j'habite dans une maison pour pour tourner les vidéos etc et en fait quand j'ai recherché au début je recherchais un appartement et donc j'avais trouvé une bête d'appartement il était genre à 800 euros et il y avait une seule chambre mais était grave moi à l'époque je le trouvais grave était à 800 euros et je le voulais absolument donc on le voulait absolument et j'ai raté il y a une personne qui l'a eu avant moi j'étais dès que j'avais le seum mais je me suis dit quoi parce que c'est déjà à l'époque où j'avais déjà compris certaines choses mais si c'est pas grave si je l'ai pas c'est que je le trouvais mieux et au final j'ai trouvé une maison avec quatre chambres quatre chambres et moins cher j'ai trouvé mieux moins cher et en plus plus proche vous imaginez le truc ou pas certes il y a eu de deux mois de différence deux mois de télé mais dans mon malheur j'ai eu un bonheur parce que si j'avais pris l'appartement certes j'aurais jamais connu cette maison et entre guillem il m'arrivait un malheur parce que il y a une personne qui l'a pris à ma place mais au final j'ai eu du bien derrière j'ai une maison meilleure moins cher plus proche donc dans votre malheur dites vous toujours en fait s'il m'arrive ça c'est pas pour rien s'il m'arrive ce problème c'est peut-être parce qu'il va y avoir quelque chose de bien après ouais par exemple pour le macbook là je me dis quoi je me dis que j'ai galère de ouf avec mon macbook mais peut-être que là comme je galère de ouf j'arrive à faire mon montage malgré tout je me bats à fond je me concentre justement et du coup comme je sais que mon ordinateur il est susceptible de s'éteindre à n'importe quel moment je deviens plus performant ouais du coup j'accélère je travaille vite je suis productif donc j'arrive à avoir du bonheur dans mon malheur et je me dis aussi que quoi comme là je suis habitué à galérer avec un ordinateur tout lent et qui s'éteint tout le temps quand je vais avoir un ordinateur 2017 2015 au top mais mes montages je vais les faire comme ça je vais les faire avec mes doigts de pied mes montages je serai au calme tellement j'ai tellement j'aurai galéré j'aurai mis du temps et mon ordi j'aurai dû recommencer quand j'aurai un ordinateur nickel alors là je peux vous dire que mes montages je vais les faire mais en 10 secondes j'allume le pc boum mon montage sera fini ouais dans mon malheur j'arrive à voir du bonheur donc c'est pareil pour les monde des fois par exemple je fais des vidéos elles doivent sortir tel jour j'arrive pas mon ordinateur il devient fou je la sors lendemain je me dis quoi dans ma tête je vois du bonheur je me dis bah écoute peut-être que si tu l'avais mis ce jour là tu aurais fait moins de vue là en la mettant demain peut-être que tu vas faire plus de vue elle sera mieux référencée faut toujours voir du bien toujours faut vous dire que plus tard ça peut être dans un mois dans deux semaines demain dans un an à cause de ça il y aura quelque chose de bien pour vous faut toujours vous dire ça et je peux vous dire que moi ça va faire maintenant trois ans que je fais ça à chaque fois qu'il m'arrivait un truc après il m'arrivait un truc de ouf bien je vais vous donner un dernier exemple et je peux vous dire que là celui là vous allez vous allez tous le kiffer et moi j'ai kiffé de ouf on était en voiture on allait tous en soirée voilà on était plein dans la voiture donc on allait pour aller en soirée donc on était en train de danser qu'on est content d'aller en soirée et en roulant je me fais flasher un feu rouge c'est totalement de ma faute totalement de ma faute je me suis fait flasher et là il aurait pu avoir deux conditions le anis d'avant oh merde désolé et le anis et le anis de maintenant le anis d'avant qu'il aurait fait il aurait râlé il aurait pété un câble il se rend brûlé avec tous ses amis dans la voiture et il n'aurait pas kiffé sa soirée j'aurais râlé toute la soirée bref soirée de merde j'aurais été deg parce que ma soirée elle aurait pué j'aurais été deg parce que j'aurais une amende à payer et au final je me serais dit pourquoi t'es pas resté chez toi dans le lit confortablement en train de manger des kellogues devant un film j'aurais été deg j'aurais eu le seum maintenant comme j'étais déjà j'avais déjà eu l'évolution dans ma tête qu'est ce que j'ai fait je dis bon allez c'est pas grave j'ai quand même j'ai quand même demandé un pot de regarder sur internet s'il n'y avait pas un petit moyen de esquiver les feux rouges j'avais les petites techniques je veux juste demander ça mais j'ai remis la musique à fond on a redansé on a rechanté et j'ai passé une très très bonne soirée au top du top je me suis dit c'est pas grave c'est la vie c'est comme ça voilà je me suis pas pris la tête et vous savez ce qui s'est passé je n'ai jamais reçu cette amende voilà la bonne étoile croyance que vous voulez bon j'ai pas reçu d'amende pourquoi parce que je l'ai bien pris je m'en foutais je l'apprenais je l'avais ou je l'avais pas je devais la payer ou pas je m'en foutais je me suis dit c'est pas grave c'est la vie c'est comme ça et je vous jure que je n'ai jamais reçu cette amende et on était plein dans la voiture je peux vous dire qu'il y a plein de témoins je l'ai jamais reçu jamais à chaque fois je me dis ben ça met combien de temps un mois deux mois je vois le temps il passe 1 2 3 4 5 ça fait 3 ans je l'ai jamais reçu je vais jamais recevoir pourtant il a bien flashé on était plein dans la voiture on a tous vu le flash de ouf on était seul c'était la nuit il n'y avait personne devant nous derrière nous c'était pour moi il n'y avait personne d'autre je l'ai jamais reçu jamais donc vous voyez ce que je veux dire dans votre malheur vous voyez du bonheur bon là il n'y a pas le bonheur est arrivé je ne me suis pas pris la tête je me suis dit ben hop le bonheur est arrivé je ne l'ai pas reçu quatrième chose que vous devez faire quand il vous arrive un problème tout simplement c'est faites ce que vous aimez trouver une passion si vous avez une passion vous avez un sport dès que vous avez un problème allez au sport allez faites votre passion vous kiffez vous kiffez le football allez dans votre jardin à shooter aller au stade fait shooter défouler faites de la boxe bah défoulez vous dans le sac de boxe faites ce que vous aimez c'est c'est aussi simple que ça vous faites ce que vous aimez dès que vous avez un problème vous êtes malheureux essayez de transformer ça en bonheur et la seule chose qui peut nous faire du bonheur c'est faire ce qu'on aime ou être avec les gens qu'on aime c'est comme ça mais moi le conseil que je peux vous donner c'est vraiment de se défouler donc faites quelque chose que vous aimez si c'est du sport ben c'est parfait parce que voilà vous pourrez vous défouler au sport c'est pas du sport c'est par exemple de l'art ou quoi ben faites vous kifferez faites ce que vous aimez vraiment vraiment je peux pas vous expliquer mieux que ça c'est simple à comprendre quand vous arrivez un problème faites ce que vous aimez ça va mieux passer une dernière chose dernier point dernier outil le cinquième c'est regarder votre évolution dès que ça va pas dès que vous avez des coups de mou dès que vous arrivez un problème regardez ce que vous avez déjà fait ce que vous avez déjà acquéris ce que vous avez déjà réussi de faire ça a fait du bien au moral je peux vous dire que vous serez content si vous arrivez pas chez moi vous arrivez pas à monter en abonnés regardez petit peu j'ai déjà 1000 abonnés quand même tu vois t'as quand même réussi à faire ça t'as quand même réussi à avoir 1000 abonnés t'as quand même réussi t'as le courage il y en a plein qui se lancent pas sur youtube t'as quand même le courage de te lancer sur youtube t'as réussi à faire ta première vidéo regardez votre évolution je veux dire regardez votre première vidéo j'étais nul quand même j'arrivais pas bien à parler j'étais je bégayais putain regarde maintenant j'ai quand même bien évolué regardez votre évolution regardez tout ce que vous avez réussi vous faites du sport regardez toutes les médailles que vous avez franchement ça aide quand on se sent comme une petite merde toute triste parce que nous arrive telle galère telle galère il faut se remettre en valeur voilà et là le meilleur moyen de se remettre en valeur de reprendre confiance en nous on doit voir la patate c'est dire bon hé gros t'es pas une merde quoi t'as quand même réussi à faire ça 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 tu t'es évolué dans ça 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 et ben je peux vous dire que ça fait du bien au moral ça remonte le bonheur donc voilà les amis je sais que cette vidéo là quand même était longue il y en a plein qui n'ont pas plein non il y en a plein qui kiffent mes vidéos parce qu'ils me disent que je détaille bien donc c'est un peu mon but parce que je sais que moi quand je regardais des vidéos il y a plein de gens qui détaillent pas assez et du coup ça me faisait un peu ché parce qu'on doit quand même essayer de comprendre d'autres choses malgré que la vidéo est finie donc moi j'essaie de détailler au mieux pour que vraiment une fois que vous avez terminé ma vidéo certes elle est longue mais au moins vous êtes tout compris voilà c'est mon but après si vraiment elle est longue pour beaucoup de personnes je vais essayer de la plus courte mais j'essaie de faire du mieux que je peux donc voilà les potos maintenant je vous ai donné les 5 astuces pour voilà être toujours positif je vous promets que si vous appliquez les 5 en même temps dès que vous arrive une galère le négatif il va descendre il va essayer de s'échanger avec un sourire je dis pas que vous allez rigoler à la folie mais au moins votre cerveau hop il y aura un peu de bonheur là dedans ça va vous faire du bien et ça va essayer de faire en sorte que ça passe mieux et je vous garantis que si dans votre vie vous êtes beaucoup plus positif votre vie elle sera meilleure vous serez plus heureux pourquoi parce que quand vous êtes négatif vous n'êtes pas négatif qu'à vous même vous n'êtes pas que malheureux vous renvoyez votre négativité tout autour de vous votre famille vos amis voilà ça renvoie du malheur du mauvais partout autour de vous et c'est mauvais ça augmente la négativité c'est mauvais tandis que si vous êtes tout en positif une personne tout en positif ben ça dégage la positif et partout c'est voilà bref c'est le contraire c'est logique mais vous posez vous cette question alors une fois que vous avez fini de regarder ma vidéo la posez vous cette question vous vous voulez que les gens vous voient comment comment vous voulez que les gens vous voient vous voulez qu'on voit comme quelqu'un qui a toujours le sourire qui a toujours la pâte et qui est toujours content ou quelqu'un qui est toujours en train de râler vous voulez qu'on vous voit comment une personne tout en train de râler tout en train de bouder des gueux voilà imaginez mettez vous la place des gens si quand vous êtes dans une pièce il ya tout le temps quelqu'un qui vient et il râle tout le temps en disant ah vas-y me fais chier celui-là tout le temps il est en train de râler râler sa vie elle pue ceci cela vous allez pas aimer cette personne vous allez avoir ah vas-y dès qu'il est là j'ai mal à la tête il me fait chier celui-là vous voulez qu'on vous voit comme ça non par exemple quand c'est quelqu'un au contraire qui est tout en train de rigoler en train de faire des blagues voilà quelqu'un qui vous remonte le moral parce que si vous arrivez vous être positif tout le temps vous arriverez à transmettre ça aux gens autour de vous et du coup ben les gens ils vont sentir bien grâce à vous ils vont passer du malheur au bonheur grâce à vous donc vous voulez qu'on voit comment quelqu'un qui arrive à remettre le sourire à tout le monde quelqu'un qui a le sourire tout le temps voilà je pense que on veut tous être comme ça je pense qu'on veut tous être comme ça on veut tous être quelqu'un de positif avoir le sourire avoir du bonheur dans notre vie être heureux le plus possible donc voilà appliquer ces cinq astuces je pense que voilà tout le monde mérite de savoir ça tout le monde pour moi devrait connaître ces astuces et les appliquer donc j'espère que vous allez le faire si vous avez aimé mes cinq astuces mes petits conseils et ma vidéo de développement personnel parce que c'est la première que je fais n'hésitez pas à me lâcher un gros like les potos ça fera vraiment plaisir moi ça fera kiffer désolé désolé pour ma voix pour mon nez comme je vous ai dit je suis malade malgré ça je suis là j'ai le sourire tout seul quand même contre ma caméra mais j'ai le sourire voilà j'essaie de vous le transmettre du moins que je peux n'hésitez pas à les commentaires s'il vous plaît les potos c'est la première vidéo de développement personnel donc mettez moi des commentaires dites moi si vous avez kiffé ces astuces voilà ça me fera kiffer si tu es nouveau et tu me découvres sur cette vidéo n'hésite pas à t'abonner rejoindre la famille je vais faire plus souvent des vidéos comme ça de développement personnel si tu n'es pas youtubeur et juste le développement personnel t'intéresse abonne toi parce qu'il y aura une playlist spécialement dédiée pour ça donc tu auras juste à regarder la playlist suivre cette playlist et tu kifferas j'espère mes vidéos si tu es youtubeur n'hésite pas à t'abonner parce que je fais des conseils de développement personnel mais pas que je fais aussi des tutos pour aider les youtubeurs avec des conseils pour youtube des conseils sur youtube etc etc donc voilà les potos nous on se dit comme d'hab un prochain tuto un prochain conseil et une prochaine vidéo de développement j'aime bien j'aime bien